Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom et encore on va traiter un sujet que j'ai jamais traité c'est l'envoi d'une photo par mail directement de Lightroom. Pourquoi j'ai jamais traité ça ? Moi je le fais pas mais dans le groupe facebook Oui Photo Lightroom Photoshop j'ai eu deux questions récemment avec des problèmes liés justement à cet envoi par mail donc je vous propose de regarder un peu comment ça marche on va essayer d'envoyer la photo de la belle Lorine ici qui a fait une photo une séance hivernale avec moi là c'est de la neige derrière donc elle avait pas chaud et on va regarder comment envoyer un mail ça se trouve ici dans fichier et c'est envoyer une photo par courrier électronique ok là on se retrouve avec un client de messagerie assez standard vous avez à qui vous voulez envoyer vous pouvez envoyer une copie vous pouvez envoyer une copie cachée si vous voulez d'accord donc ça c'est tout ce qu'il y a de plus standard on peut gérer un carnet d'adresse donc vous allez pouvoir faire une nouvelle adresse ou un nouveau groupe moi j'ai fait un groupe les amis qui contient par exemple Oui Photo donc vous pouvez dire voilà je sélectionne le groupe ou je sélectionne une adresse vous pouvez supprimer vous pouvez modifier donc vous pouvez gérer un peu votre carnet d'adresse tout seul c'est vraiment très simple nouvelle adresse je vais faire mirou par exemple et on va dire qu'on l'envoie mirou at gmail.com essayez pas l'adresse elle n'existe pas mais c'est juste comme ça pour voir voilà on a fait mirou et si je fais le groupe les amis je peux modifier et je veux dire que dedans j'ai oui photo et j'ai mirou dans le groupe des amis ok et donc je vais dire je vais envoyer au groupe les amis ok oui mais les deux adresses qu'il ya dans le groupe donc ça c'est quelque chose de tout à fait standard on a un objet ça sera l'objet du mail test de photo très bien on a ici on peut écrire du texte bonjour on peut choisir la taille des polices ici donc on peut dire qu'on veut être en autre chose on peut dire qu'on veut une police plus petite on peut la mêl à bold on peut la souligner on peut la mettre en italique on peut la justifier au centre à droite à gauche on peut changer sa couleur si on veut bon bref c'est un client de messagerie assez standard on va pas passer deux heures sur le sujet et là on a le fichier joint donc la photo de la belle lorine ok on a une petite case qui dit est ce qu'on veut les métadonnées comme légende ou libellé du truc là on va dire oui et là vous avez ici un paramètre prédéfini ça va être la taille à laquelle vous voulez envoyer la photo vous voyez qu'il ya des choses qui sont un peu prédéfinis et vous voyez par exemple que moi j'ai un truc qui s'appelle 2048 ici donc c'est un paramètre prédéfini que j'ai fait moi alors allez revoir la vidéo sur les paramètres prédéfinis mais on va essayer d'en faire un autre ok donc vous voyez que là je suis dans les paramètres prédéfinis j'ai créé un groupe qui s'appelle par mail d'accord et par j'ai choisi quelque chose en 2048 pixels je limite la taille de fichier à 200 cas ça c'était pour faire un test on va remettre à 1000 ici tant qu'à faire et puis on va le on va aller le re sauver ça voilà mettra jouer avec les paramètres actuels puis imaginons que je veux créer un paramètre 1080 pour envoyer les photos à la taille à la taille pour instagram d'accord donc là je peux faire simplement ici ajouter ok et je fais 1080 ce qui est important donc voilà j'ai créé un 1080 ce qui est important c'est que vous voyez là haut j'ai courrier électronique lorsqu'on fait un truc sur disque dur vous mettez sur disque dur et vous avez par exemple emplacement de l'exportation et vous pouvez faire aussi une action à la fin ouvrir dans photoshop par exemple là si je choisis 1080 vous voyez que je suis en courrier électronique donc il n'y a plus de destination d'accord puisque c'est pour le mail et vous voyez ici que je n'ai plus qu'est ce que je fais à la fin d'accord je vais pas ouvrir photoshop pour faire ça ok donc c'est quand vous mettez courrier électronique c'est comme ça que vous créez un preset pour le courrier électronique attention très important si vous appuyez sur conserver ou annuler ça va sortir de la fonction d'envoi par mail donc vous aurez perdu tout ce que vous avez fait dans le mail donc il faut bien cliquer sur exporter d'accord là sur exporter il me dit je prends les paramètres qui a dans la boîte d'accord donc c'est les paramètres que je venais de mettre mais je peux dire aussi mais prends moi plutôt le preset d'accord 1080 2048 ou alors je peux cliquer à nouveau sur paramètres prédéfinis là je pourrais écrire 1600 d'accord je préfère exporter et là il me dit voyez paramètres personnalisés parce que j'ai changé quelque chose par rapport aux presets d'origine donc là si j'exporte ça va s'exporter à 1600 bon on va revenir à 1080 qui était l'idée j'ai mon fichier joint très bien lorsque vous on va faire maintenant un peu de technique lorsque vous voulez envoyer un mail d'accord vous devez avoir un serveur de messagerie donc en fait il faut une machine qui va recevoir ce mail et qui va le faire suivre à votre destinataire et ça il n'y en a pas à l'intérieur de lightroom donc lightroom il a besoin de connaître un serveur de messagerie pour pouvoir envoyer son mail donc il faut lui dire qui vous êtes d'accord et où se trouve votre compte de messagerie pour qu'ils puissent utiliser votre compte de messagerie et ça c'est le 2 et là par exemple voyez il ya marqué 2 oui oui photo d'accord mais ça ici il faut cliquer là dessus ok et là vous avez accédé au gestionnaire de compte de messagerie donc c'est là où vous allez configurer d'accord les informations pour que lightroom puisse trouver le serveur qui va envoyer le mail et puisse dire aussi à ce serveur qui il est ok donc on va cliquer là dessus et là vous voyez ici par exemple moi j'ai oui oui photo là et j'ai plein d'informations techniques alors on va essayer de comprendre un peu tous ces trucs là comment ça marche la première étape pour envoyer un mail c'est que lightroom a besoin de connaître ben je vous ai parlé du serveur qui va envoyer le mail donc généralement on appelle ça des serveurs smtp single mail transfert protocole de mémoire ok donc ça déjà en fonction de votre fournisseur il faut trouver cette adresse là c'est ce que vous dit lightroom il vous dit contactez votre fournisseur d'accès internet pour connaître les paramètres appropriés pour votre compte alors là c'est celui de gmail mais essayons d'aller trouver celui de quelqu'un d'autre je sais pas orange ou yahoo ou n'importe quoi donc sur internet j'ai google is et orange smtp serveurs et là je vais sur comment configurer les serveurs sortant et entrant des ok où là j'ai adresse du serveur smtp mail orange donc je vais cliquer sur celui là d'accord communauté orange bonjour suite à un changement de box matériel l'adresse smtp wanadou du serveur sortant pour les messages en lien ne fonctionne plus que dois je faire et il ya un gars qui lui dit ben le serveur s'appelle smtp orange point fr et le port c'est 465 l'authentification par mot de passe normal d'accord et cocher la case ssl tsl donc ça c'est des informations techniques qu'il faut aller chercher sur internet et si vous ne les trouvez pas sur internet mais il faut directement contacter votre fournisseur de mail et il va pouvoir vous donner ce genre d'informations alors très souvent un saint smtp point le nom de vos providers la voyez que c'est orange point fr moi c'est gmail.com le port standard c'est 465 et d'une manière générale c'est toujours en ssl tls d'accord que ce genre de truc fonctionne donc on va retourner sur lightroom donc voyez smtp 465 ssl tsl et là la méthode d'authentification il ya avec ou sans mot de passe d'accord très souvent il faut un mot de passe et ensuite il faut que vous alliez donner des informations comment aujourd'hui vous vous connecter à votre messagerie d'accord donc sur google on a l'adresse email l'adresse email et le nom d'utilisateur c'est le même et on a un mot de passe et c'est là où il ya des subtilités en fin de compte ça va dépendre de votre fournisseur imaginons que je sois chez orange donc pour me connecter à ma messagerie ça va être oui photo at orange point fr et avec mot de passe toto titi ce que vous voulez ok donc je vais rentrer cette information là mais dans certains cas ça va pas marcher pour des problèmes de sécurité notamment chez google vous avez la double authentification d'accord donc la double authentification c'est quelque chose pour vous connecter il faut rentrer un mot de passe mais il faut rentrer aussi un code d'accord qui est généré par une application généralement sur votre smartphone je vous conseille d'ailleurs tous de mettre la double authentification en place dès que vous pouvez parce que quand vous avez la double authentification que ce soit sur twitter facebook gmail ou tout ce que vous voulez il est difficile de pirater un compte tandis que si vous n'avez pas la double authentification c'est quand même beaucoup plus facile donc google lui s'attend à recevoir un mot de passe et un code d'identification et là vous voyez qu'au niveau de lightroom on n'a pas cette notion d'accord de code d'identification donc en fait google vous permet de créer des mots de passe spéciaux d'accord c'est pas vous qui choisissez ce mot de passe là il vous permet de générer des mots de passe spéciaux vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur d'applications pour vous connecter à votre compte de messagerie donc vous allez pouvoir vous connecter à votre compte de messagerie et en utilisant uniquement un mot de passe pour une application bien définie d'accord donc ça c'est des choses que permet de faire google on va aller voir où est ce que ça se fait mais dans le cadre d'autres providers vous avez sûrement la même chose donc c'est à dire que vous dites à google attention j'ai une application qui ne peut pas connaître le code d'identification donc il va falloir générer un mot de passe spécial pour cette application donc voilà comment on configure ce genre de choses alors on va aller voir vite fait sur google comment on peut générer ce mot de passe donc quand vous êtes sur votre compte google vous avez ici un truc qui s'appelle sécurité d'accord et vous avez ici connexion à google donc ici moi par exemple j'ai la validation deux étapes qui est activé donc je dois créer des mots de passe des applications d'accord donc à ce moment là il faut aller ici et ici il vous demande de vous réidentifier pour être sûr que c'est vous et que mon mot de passe est assez long et ensuite vous allez pouvoir ici de créer d'accord générer une nouvelle application donc vous allez pouvoir dire par exemple que c'est une application de messagerie d'accord que ça sera fait sur un ordinateur windows ce qui est mon cas et je vais faire générer alors vous pouvez le noter de toute façon je vais l'effacer tout de suite après donc vous emmerdez pas vous n'arriverez pas à rentrer avec ce mot de passe chez moi et donc là en fin de compte ce mot de passe là qu'il a créé d'accord il a créé pour qu'une application puisse se connecter à votre compte google ok et attention vous le voyez qu'une seule fois ce truc là donc notez le c'est à dire qu'une fois ici que c'est utilisé là vous ne pouvez plus le voir d'accord c'est donc notez le bien quand vous l'aurez là je vais l'effacer comme ça vous ne pourrez pas l'utiliser et vous voyez que j'ai ici un messagerie sur ordinateur que j'avais déjà créé je l'ai créé à 11h46 la dernière fois que j'ai testé c'est à 11h47 c'était pour faire pour faire mon test donc dans lightroom le mot de passe il faudra le mettre ici d'accord vous le copier vous mettez là d'accord donc comme ça vous pourrez vous connecter à votre compte de messagerie en utilisant qu'un seul mot de passe même si vous avez mis en place la double authentification si vous n'avez pas mis la double authentification en place d'accord bah ici vous mettez le mot de passe normal donc qu'est ce que ça va faire ben lightroom il va contacter un serveur à l'extérieur il va lui envoyer l'information il va lui dire envoie le mail à telle ou telle personne d'accord et il va envoyer le mail donc là on va faire terminer d'accord vous voyez qu'ici vous pouvez en configurer plusieurs donc c'est à dire que vous pouvez ici en créer un autre si vous voulez vous pouvez faire ajouter ok et vous avez aussi quelque chose qui vous permet de valider c'est à dire que si vous avez fait un changement d'accord je vais rajouter un blanc là voilà et puis je vais le retirer à nouveau voyez que j'ai un bouton validé ici qui va tester que la connexion elle fonctionne voyez là j'ai fait un changement il me dit c'est plus validé donc là je vais refaire valider et là il est en train de contacter le serveur vérifier qu'il peut se connecter et à la fin il va dire c'est bon ce truc là est validé et valider c'est bon je peux l'utiliser et donc vous pouvez en ajouter d'autres donc vous pouvez si vous avez trois quatre comptes de messagerie vous pouvez vous faire passer pour le compte numéro 1 ou le compte numéro 2 ou le compte numéro 3 donc une fois on va aller voir maintenant ce que ça donne donc je vais m'envoyer un mail à moi même d'accord ça c'est possible donc je vais virer cette adresse email qui n'existe pas test de la photo machin et tout je la veux en 1080 et je vais faire envoyer tout simplement et là vous avez l'électron qui vous dit envoie du courrier électronique ok on va attendre qu'il est fini là il est en train d'exporter la photo à 1080 de l'attacher au mail de la mettre dedans et puis à la fin il va vous dire voilà votre message a été envoyé et maintenant on va simplement aller voir les mails vous avez entendu mon téléphone qui a fait parce que je viens de recevoir un mail donc on va les voir donc je suis dans mon client de messagerie j'ai reçu un mail voilà bonjour j'ai la photo qui attaché avec alors vous vous souvenez il y avait une petite case intégrer des métadonnées de légendes dans la description donc là on n'a pas ça parce que j'avais rien dans les métadonnées de légendes donc on va retourner sur lightroom donc on va simplement aller dans la bibliothèque on va aller dans les métadonnées ici puis on va rajouter ici une légende alors je vais prendre ici exif et iptc puisque moi j'ai mon petit truc à moi vous savez que maintenant ça on peut le on peut le configurer un peu comme on veut donc à ce moment là faut aller dans la légende ceci est un test de photo très bien donc là j'ai mis une légende pour cette photo là ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va aller prendre une deuxième photo pour voir on va prendre celle qui est là d'accord on va voir s'il est capable d'en envoyer deux donc là je vais aller dans fichiers je vais faire ici envoyer une photo par courrier électronique voyez qui prend les deux photos d'accord donc il est capable d'envoyer plusieurs photos je vais envoyer ça à oui photo ok très bien objet test de photo de photo de wii photo voici deux photos très bien ça je vais mettre allez pour rigoler je vais mettre en rose hop voici deux photos le machin inclure les métadonnées de légende à l'intérieur très bien sa part de wii photo ici je choisis 2048 non je prends de 1080 je reprends 1080 ici et je vais faire simplement envoyer d'accord et donc là lightroom prépare son truc et il va envoyer un mail normalement avec les deux photos à l'intérieur on va attendre qu'il est terminé puis on va se retrouver dans le client de messagerie donc je suis dans mon gmail voici deux photos test de photo et vous voyez que j'ai bien ici en dessous de la photo la légende ceci est un test de photo d'accord et la deuxième ben j'ai rien parce que j'avais pas mis de légende donc voilà comment vous pouvez facilement à partir de lightroom envoyer un mail avec des photos à l'intérieur c'est simplement un export qui se fait via mail plutôt que via disque dur et ensuite rattacher la photo ça peut être pratique suivant vos utilisations pour faire ça directement à l'intérieur de lightroom voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon Abonnez-vous !